Salut c'est David de GameCoder, alors quand on débute en programmation on ne sait pas par quoi commencer et puis souvent on commence par des trucs très compliqués et puis du coup on n'y arrive pas, on échoue et puis on se décourage, on se dit c'est pas fait pour moi, c'est trop compliqué la programmation. Pourtant la programmation c'est quelque chose de relativement simple à condition de voir la bonne méthode pour apprendre et puis surtout d'arrêter de se prendre la tête et de voir la complication partout. Alors moi ce que je vais te proposer ici c'est 5 petits jeux que tu peux commencer à programmer quand tu débutes et qui ont le moins possible de complexité et qui vont te permettre d'apprendre rapidement. Voilà, je vais commencer, tu l'as déjà vu juste à côté de moi ici. Le premier jeu que je vais te proposer bien sûr c'est le classique Pong, le jeu de raquettes que tu as peut-être déjà essayé de programmer. Il est sorti en 72, c'est Atari, c'est un des premiers jeux vidéo, notamment un jeu vidéo d'arcade c'est-à-dire qui était une borne qu'on pouvait avoir dans les cafés ou dans les salles de jeu qui permettait de jouer en mettant une pièce et tu as tout simplement deux raquettes et une balle. Voilà, en termes d'entité c'est tout ce que tu as à l'écran. En interface graphique tu as si tu veux une ligne au milieu puis un score à gauche et à droite. Et bien tout simplement la balle se déplace en diagonale et puis si tu arrives à la toucher avec ta raquette, elle repart dans l'autre sens. Simplement c'est sa vitesse horizontale qui est inversée. C'est pas plus compliqué que ça et il y a également la vitesse verticale qui est inversée quand on touche en haut et en bas. Le mur du haut et le mur du bas c'est un des jeux les plus faciles à programmer. En deuxième proposition je vais te proposer la course dans l'espace, c'est-à-dire Space Race. C'est un an après Pong et donc c'est le deuxième jeu d'Atari. C'est un des premiers jeux vidéo également du marché. Et tout simplement, donc là il est pour deux joueurs, mais tu peux très bien l'imaginer pour un seul joueur. Tu as un vaisseau en bas de l'écran qui doit traverser un champ d'étoiles et les étoiles tout simplement, elles traversent l'écran. Il y en a qui vont à droite, il y en a qui vont à gauche. Et quand une étoile atteint un côté de l'écran, elle revient de l'autre côté. Tout simplement comme une boucle, un peu comme un tapis roulant. Et tout simplement, il faut monter et essayer de traverser le champ à chaque fois que tu traverses. Tu gagnes un point et puis tu as un timer qui est représenté ici par une barre qui réduit. Tu as un timer d'à peu près une minute et puis tu dois essayer de faire un maximum de trajet pendant la durée de ce compte à rebours. C'est relativement simple à programmer également. En troisième jeu, je vais te proposer Carnival ou le jeu du tir, le jeu de la fête foraine. Tu as un pistolet, tu as des cibles qui se déplacent vers la gauche ou vers la droite en fonction de la ligne. Et tu tires dessus les cibles tout simplement. Il n'y a pas plus simple. A chaque fois que tu touches une cible, tu augmentes ton score de 1. Bien sûr, le jeu est de 1980, il y a beaucoup plus d'options et beaucoup plus de variations dans le gameplay. Mais tu peux très bien le simplifier total. Et tout simplement, tu as en termes d'entité pistolet, des cibles. Alors le plus sympa à faire et le plus amusant et peut-être le plus compliqué bien sûr, mais on est aussi content quand on fait des trucs un peu compliqués, c'est que par exemple la ligne du haut, elle va vers la droite, la ligne du milieu, elle va vers la gauche, la ligne du bas, elle va vers la droite. Donc en gros, une ligne sur deux ne va pas dans le même sens. Et ensuite, quand une cible arrive, dépasse l'extrémité de l'écran, elle revient de l'autre côté également comme un tapis roulant. Donc tu vois qu'on peut faire le lien entre les concepts qu'on a vus, par exemple dans les étoiles ici. Et les cibles ici, on est toujours à peu près à réutiliser les mêmes concepts. C'est pour ça que coder des mini-jeux comme ça, c'est très formateur, puisqu'on se rend compte qu'on réutilise toujours les mêmes concepts. Entité, liste, collision, rotation, calcul de position et calcul de largeur-hauteur pour savoir si les choses dépassent à gauche, à droite ou se touchent. C'est toujours la même chose. Une fois qu'on a le déclic, on peut avancer. Un autre un petit peu plus compliqué à programmer, mais que je ne pouvais pas décemment laisser de côté, c'est Flappy Bird, qui a un concept de jeu relativement simple, mais redoutable, puisque le jeu est super addictif. Tout simplement, on a un oiseau qui tombe automatiquement, sauf si on appuie sur le bouton d'action. Ici, c'est le doigt, mais ça peut être la barre d'espace. Et dans ce cas-là, on lui donne une impulsion vers le haut, et du coup, il ne va pas tomber tout de suite. On arrive à le faire revenir un petit peu vers le haut. Et puis après, on a des poteaux qui arrivent de la droite vers la gauche, qui sont séparés en deux segments. Et puis, il faut passer entre les deux. À chaque fois qu'on passe un segment, on marque un point. Et quand les poteaux arrivent à gauche, soit tu peux choisir de les détruire et de recréer des poteaux à droite, soit tu les téléportes à droite et tu changes leur position. Voilà, donc il y a quelques petites complexités. Notamment, les poteaux vont par deux. Donc, il y a plusieurs façons de programmer ça. Mais globalement, c'est encore une fois un jeu simple, puisque même le décor derrière ne se crolle pas. On a juste les poteaux qui bougent. Un dernier jeu que je vais te proposer, c'est la course de voiture. Et j'ai trouvé la plus simple des courses de voiture. C'est Road Fighter. C'était sur NES. C'est Konami, je crois, qui avait fait ce jeu. Et c'est un jeu que si tu te contentes d'une ligne droite, et que tu n'as pas de virage, il est relativement simple. Pourquoi ? Parce que les voitures ne se déplacent pas vraiment comme sur une vraie course de voiture. C'est-à-dire que tu ne peux pas te faire doubler. C'est juste des voitures qui viennent du haut de l'écran. Donc finalement, c'est un peu comme un jeu d'astéroïdes, où il y a des astéroïdes qui tombent du haut de l'écran. Et on pourrait très bien transposer ça avec un jeu dans l'espace. Et on a des voitures qui arrivent du haut de l'écran. Et puis, il faut les éviter en allant de gauche à droite. Et puis, il ne faut pas toucher les bords de la route. Sinon, on explose. On peut simplifier le jeu à l'extrême. Et se contenter de ça. Et ça te fait comme ça 5 jeux faciles à programmer. Alors moi, je suis en train de te proposer un guide. Il va y avoir 10 jeux comme ça à programmer. Et ça sera un guide papier. J'ai fait un guide papier récemment. Et du coup, j'en refais un. Là, tu vois, je suis encore en train d'en envoyer. Ce sera un guide papier qui va te permettre d'avoir ça à côté de ton clavier. Pour pouvoir taper les lignes de code. Alors, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Hop, ça enregistre. Donc, tu vois, c'est un guide papier comme ça. Et c'est du A4 avec une couverture cartonnée. A l'intérieur, tu as les listings. Tu as les schémas, les explications, tout ça. Donc ça, j'avais fait un truc. C'était pour les maps hexagonales. C'est le premier truc que j'ai fait. Donc, je suis assez content du résultat. Et bien sûr, tu as la version numérique également du guide avec le code source à télécharger et tout. Et puis, le PDF si tu préfères le PDF. Bon, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un truc comme ça. Le guide papier sera en option. C'est-à-dire que tu pourras prendre que la version numérique. Et tu pourras demander à recevoir le guide papier en option. Et de quoi je m'inspire ? Attention, parce que moi, je viens de l'Amstrad et compagnie. Donc, je m'inspire en fait de ces magazines qu'on avait. Celui-là, je l'avais d'ailleurs. Donc, du coup, voilà, j'avais ce magazine. Et c'est 100 pages de programme Amstrad. Et à l'intérieur de ce magazine, il y a des listings. J'adore ça parce que la petite phrase qui était ici, dans un lieu dangereux encombré de rochers, risquait la cueillette des délicieux fruits rouges qui jonchent le sol. Rien que ça, ça nous donnait envie de taper le code. Et des fois, le jeu n'était pas obligatoirement très évolué. Mais c'était juste génial. Ensuite, en plus, on avait Carly, le frère d'Edithia, qui nous faisait les petits dessins à l'intérieur. Et donc, on avait des trucs géniaux. Météor, la ville infernale, je me rappelle ça. La ville infernale, ça me fascinait. J'en ai pas tapé beaucoup, j'en ai tapé quelques-uns. Mais surtout, je lisais le code. Et puis, je voyais un petit peu comment les gars faisaient. Et du coup, ça m'apprenait à programmer. Parce que je me disais, tiens, il a fait ça comme ça. Il a dessiné. Tiens, là, c'est là qu'il dessine son décor. Là, c'est là qu'il se touche. If Inkey, machin, du coup. Ou Or Joy, machin. Ah, tiens, là, c'est clavier de cycle. J'ai appris beaucoup avec ça. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de te reproduire cet esprit-là à travers ce guide. Dix super jeux à programmer. Listing à recopier. Et du coup, tu auras également une fiche technique qui t'expliquera le fonctionnement du jeu. Avec toutes les entités à programmer. Et des petites astuces de programmation. Et ensuite, le code source qui ne prendra pas plus de deux pages. Alors, regarde ce que ça donne, par exemple. Alors, on a le Pong, qui est là, le classique. Donc, voilà. Tout simplement, on peut jouer à deux, au clavier. On a le Flappy Bird, qui est ici. Qui fonctionne très bien. Avec des beaux graphismes que j'ai acheté pour toi. Et que j'ai le droit de redistribuer. Puisque j'ai une licence d'enseignant pour ça. Donc, tu vois, ça marche super bien. Ensuite, la Courzant à l'espace. Que j'ai programmée avec même le petit effet de son. Du réacteur qui augmente quand on monte. Hop ! Avec le compte à rebours. Donc, tu as tous les concepts. Les collisions, quand tu touches. Voilà, tu vois, tu reviens au début. La Fête Forêt. Tout simplement. Je dis tout simplement, mais pour beaucoup, arriver à programmer ça, c'est déjà super sympa. Et puis, on a même le système, comme je te disais, avec les lignes qui vont soit vers la droite, soit vers la gauche. Qui bouclent. Tu vois, ici, là, j'ai détruit une cible. Et bien, tu vois, ça revient par la gauche à un moment donné. Donc, voilà, tout ça. Et je suis en train de faire, là, je suis en train de travailler sur le... Je n'ai pas mon Photoshop, là. Tiens. Je suis en train de travailler sur les graphismes de la course de voiture. On va s'amuser à faire passer des arbres sur les côtés. Et à éviter les voitures qui arrivent sur la route. Voilà, tout ça, ça arrive bientôt sur GameCoder. Si tu veux suivre ma formation, tu vas sur GameCoder.fr. G-A-M-E comme Game. Coder, C-O-D-E-U-R. Tu as tous les liens dans la description de la vidéo. C'est une des formations les plus complètes que tu pourras trouver pour apprendre la programmation. Comprendre la programmation. Devenir autonome. Et puis, pouvoir programmer comme ça plein de genres de jeux à partir des concepts que tu vas apprendre. Et puis, il y a déjà des dizaines de jeux. D'ailleurs, je peux te montrer. On peut déjà coder des dizaines de jeux grâce à ma formation. Et puis là, je vais vraiment m'adresser à travers ce guide-là aux débutants. Donc, tu vois, le Pong, un Lunar Lander, un Cazbrick, un Shooter Vertical, un Piano Tile, un jeu de Zombie, un jeu de Tank, un Snake. Encore un jeu de Tank, un jeu de Donjon, un jeu de Tetris, un jeu d'Aventure, un clone de The Hobbit sur ZX Spectrum. Un jeu de Donjon en vrai 3D, un Cheap Challenge, un jeu d'exploration spatiale type Roguelike, un jeu de... Les bases d'un jeu en réseau, un jeu de pêche, un autre Lunar Lander, mais cette fois en C Sharp. Et il y en a plein d'autres. Il y a plus de 130 mini-ateliers, plus de 100 ateliers de formation. Donc, on a plus de 200 ateliers de formation sur GameCoder. Tu as vraiment tout ce qu'il te faut pour apprendre la programmation. En attendant, inscris-toi sur GameCoder. Tu seras du coup informé de l'arrivée des 10 mini-jeux à programmer. Et tu pourras commander ta version papier si tu as envie de te la péter, un peu comme on faisait avec l'Amstrad, quand on recopiait les listings. Voilà, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. En plus, celle-là, je l'ai faite deux fois, puisque la première fois, je n'avais pas activé le son tellement j'étais endormi. Et du coup, je te dis, crois en toi, bon code, salut, à bientôt. Un pouce comme ça sur cette vidéo si tu aimes la programmation de vidéo. Salut !